Dans la pensée philosophique chinoise, le concept de Wu Wei se dresse comme un pilier central, offrant une perspective unique sur l'existence humaine et notre relation avec le cosmos. Souvent traduit par « non-agir » ou « action sans effort », le Wu Wei transcende ces simples définitions pour incarner une philosophie complexe de l'être et de l'action. À travers les écrits des grands penseurs taoïstes et leurs interprétations modernes, nous pouvons explorer la richesse de ce concept et sa pertinence surprenante dans notre monde contemporain. Pour comprendre pleinement le Wu Wei, il faut d'abord saisir la vision taoïste du monde. Le Tao, souvent décrit comme la « voie » ou le « chemin », représente le principe fondamental de l'univers, l'ordre naturel des choses. Lao Tseu, dans le Tao Te Ching, écrit « Le Tao engendre l'un, l'un engendre le deux, le deux engendre le trois, le trois engendre les dix mille êtres. » Cette cosmogonie place le Wu Wei, non pas comme une simple technique, mais comme un alignement profond avec les forces primordiales de l'univers. Dans cette optique, le Wu Wei devient une expression de l'harmonie cosmique. Zhuangzi, élaborant sur cette idée, présente le concept de « Xiaoyaoyu » ou « libre et facile, errance », un état où l'individu se déplace dans le monde, avec la même aisance et naturalité que les éléments de la nature. Il illustre cela à travers l'histoire du boucher Ding, qui découpe un bœuf avec une telle maîtrise qu'il semble danser avec la carcasse, son couteau trouvant naturellement les interstices entre les os et les tendons. Cette parabole ne parle pas simplement de compétences techniques, mais d'une communion profonde avec la nature intrinsèque des choses. Le Wu Wei se pose en critique directe de l'action forcée et de la volonté excessive, si souvent valorisée dans les sociétés modernes. Lao Tseu avertit Celui qui agit échoue Celui qui s'approprie perd Cette perspective remet en question notre obsession contemporaine pour le contrôle et l'accomplissement dirigés. Le philosophe taoïste Liézi va plus loin en comparant l'homme sage à une feuille flottant sur l'eau, se laissant porter par les courants sans résistance. Cependant, il serait erroné d'interpréter le Wu Wei comme une invitation à la passivité ou à l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une forme d'action hautement raffinée, née d'une compréhension profonde des processus naturels. Comme l'explique le sinologue François Julien, le Wu Wei implique une transformation silencieuse où l'efficacité découle non pas d'actions brusques et visibles, mais d'une influence subtile et continue, à l'image de l'eau qui, par sa constance, parvient à éroder la pierre la plus dure. La spontanéité, Ziran, est un aspect crucial du Wu Wei, souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'une impulsivité irréfléchie, mais d'une action qui émerge naturellement d'un état d'harmonie avec le Tao. Zhuangzi illustre cela à travers l'histoire du nageur qui survit à une chute dangereuse dans une cascade, non par calcul ou technique, mais en se laissant porter par les courants. Cette spontanéité n'est pas innée, mais cultivée à travers une pratique assidue et une compréhension profonde. Le philosophe contemporain Alan Watts, dans son interprétation du taoïsme, compare cette spontanéité à la grâce naturelle d'un chat. Le félin ne calcule pas ses mouvements. Il agit avec une fluidité parfaite qui émerge de sa nature même. Pour l'être humain, atteindre un tel état implique paradoxalement un processus de désapprentissage, se défaire des rigidités mentales et comportementales accumulées pour retrouver une forme de spontanéité originelle. Imaginez un expert en arts martiaux face à un adversaire. Ses mouvements semblent fluides, presque sans effort, et pourtant ils sont incroyablement efficaces. C'est parce que l'expert ne pense pas à chaque mouvement. Il agit à partir d'un état de présence total et de connexion avec le moment présent. C'est une illustration parfaite de la non-action dans l'action. Pour cultiver cet art dans votre vie quotidienne, commencez par des tâches simples et familières. Lorsque vous effectuez une activité routinière, comme faire la vaisselle ou jardiner, essayez de vous immerger complètement dans l'expérience. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder ou de vous précipiter pour terminer la tâche, portez toute votre attention sur chaque mouvement, chaque sensation. Observez comment votre corps se déplace naturellement, comment vos mains savent quoi faire sans que vous ayez besoin de les diriger consciemment. C'est un exemple de Wu Wei à petite échelle. Avec la pratique, vous pouvez étendre cette qualité de présence et de fluidité à des activités plus complexes. Dans votre travail, essayez de trouver des moments où vous entrez dans un état de flux, où le temps semble s'arrêter et où l'action se déroule avec une aisance naturelle. Ces moments sont des aperçus du Wu Wei en action. Notez les conditions qui favorisent cet état. Peut-être un environnement calme, un niveau de défi approprié ou une passion pour ce que vous faites. L'art de la non-action dans l'action implique aussi de savoir quand ne pas agir. Parfois, la meilleure réponse à une situation est de ne rien faire du tout, de laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes. Cela demande du discernement et de la patience, mais peut souvent mener à des résolutions plus harmonieuses que l'intervention forcée. L'un des aspects les plus profonds du Wu Wei est son implication dans la transformation du soi. Contrairement aux approches occidentales, qui mettent souvent l'accent sur l'affirmation et le renforcement de l'ego, le Wu Wei suggère une dissolution des frontières rigides du soi. Zhuangzi parle de « s'asseoir dans l'oubli ». Zuo Wang, un état méditatif où les distinctions artificielles, y compris celles entre le soi et le non-soi, se dissolvent. Cette perspective offre une alternative fascinante aux modèles psychologiques occidentaux du développement personnel. Plutôt que de chercher à construire un soi plus fort ou plus résilient, le Wu Wei invite à une forme de lâcher-prise, à une ouverture à l'expérience qui transcende les limites habituelles de l'identité. Le philosophe contemporain Byung-Chul Han voit dans cette approche une réponse potentielle à l'épuisement et à l'aliénation caractéristiques de nos sociétés hyperactives. La beauté du Wu Wei réside dans sa capacité à s'appliquer à tous les domaines de la vie. Dans l'art chinois traditionnel, par exemple, la peinture à l'encre, Shui Mo Hua, incarne les principes du Wu Wei. L'artiste ne cherche pas à imposer sa vision, mais à laisser l'encre se répandre naturellement sur le papier, guidant subtilement son flux pour révéler les formes latentes. Cette approche contraste fortement avec l'idée occidentale de l'artiste luttant pour imposer sa vision sur la toile. En politique, le concept de Wu Wei a influencé la notion de gouvernance vertueuse. Lao Tseu écrit « Gouverner un grand pays, c'est comme faire cuire un petit poisson, suggérant qu'une intervention trop active peut être contre-productive. » Cette idée de gouvernance minimale, où le dirigeant crée simplement les conditions pour que l'ordre naturel s'épanouisse, offre un contrepoint intéressant au modèle politique interventionniste moderne. Dans la vie quotidienne, le Wu Wei invite à une réévaluation de nos habitudes et de nos relations. Il suggère une approche de la vie où l'on navigue les défis non par la force brute ou la résistance, mais par l'adaptabilité et la compréhension profonde. Cela peut se traduire par une approche plus intuitive de la résolution de problèmes, une communication plus authentique et moins forcée, ou une gestion du temps qui respecte les rythmes naturels plutôt que de les combattre. Dans notre ère d'hyperconnexion, de changements rapides et d'incertitudes croissantes face à la surcharge d'informations et à l'accélération constante de nos vies, l'idée d'une action efficace née de la non-action peut sembler paradoxale, mais elle offre une voie vers une forme de résilience et d'adaptabilité profonde. Dans un monde où la planification à long terme devient de plus en plus difficile, la capacité à agir en harmonie avec les circonstances changeantes plutôt que de lutter contre elles devient une compétence cruciale. Cela ne signifie pas abandonner toute forme de planification ou d'effort, mais plutôt développer une flexibilité et une réceptivité qui permettent une navigation plus fluide des complexités de la vie moderne. Il nous rappelle notre interconnexion fondamentale avec le monde naturel et suggère une approche de la durabilité basée non pas sur la domination de la nature, mais sur l'alignement avec ses processus. Après avoir exploré les fondements philosophiques du Wu Wei, il est naturel de se demander comment appliquer concrètement ce concept dans notre vie quotidienne. Comment cultiver cet état d'action sans effort dans un monde qui semble valoriser constamment l'effort et le contrôle ? Il est crucial de comprendre que le Wu Wei n'est pas une compétence à acquérir au sens traditionnel du terme, mais plutôt un état d'être à cultiver. Comme le dit Zhuangzi, le parfait homme emploie son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien. Il reçoit, mais ne garde pas. Cette image du miroir est particulièrement éclairante. Le Wu Wei ne consiste pas à forcer un état particulier, mais à développer une réceptivité et une fluidité qui nous permettent de répondre naturellement et efficacement aux situations qui se présentent. La méditation est un outil fondamental pour développer l'état d'esprit du Wu Wei. Cependant, il ne s'agit pas nécessairement de la méditation formelle telle qu'on la conçoit souvent en Occident. Le taoïsme propose des pratiques comme le « Zhuowang » « s'asseoir et oublier » mentionnées par Zhuangzi. Il illustre cette idée en disant « Le parfait homme emploie son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien. Il reçoit, mais ne garde pas. » Cette métaphore du miroir est particulièrement éclairante pour comprendre la nature du Wu Wei. Un miroir reflète fidèlement ce qui se présente devant lui, sans discrimination ni attachement. De la même manière, la pratique du Wu Wei nous invite à développer une réceptivité et une fluidité qui nous permettent de répondre naturellement et efficacement aux situations qui se présentent, sans résistance ni forçage. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par une attitude d'ouverture face aux événements, une capacité à percevoir les situations sans les juger immédiatement comme bonne ou mauvaise. Par exemple, face à un changement inattendu de plan, au lieu de réagir avec frustration ou anxiété, on pourrait observer la situation avec curiosité, se demandant quelles nouvelles possibilités pourraient émerger de ce changement. Il est important de noter que le Wu Wei ne signifie pas la passivité ou l'inaction. Au contraire, il s'agit d'une forme d'action hautement raffinée, née d'une compréhension profonde de la nature des choses. C'est l'action qui émerge naturellement lorsqu'on est en harmonie avec le Tao, le flux naturel de l'univers. Pour commencer à intégrer cette compréhension dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer l'observation sans jugement. Chaque jour, prenez quelques minutes pour observer votre environnement, vos pensées, vos émotions, sans chercher à les changer ou à les qualifier. Simplement, observez-les comme le ferait un miroir, reflétant sans s'attacher. Cette pratique simple mais puissante peut progressivement vous aider à cultiver l'état d'esprit du Wu Wei. Ces célèbres paroles de Lao Tzu ne peuvent évidemment pas être prises dans leur sens littéral, car le principe de non-action, Wu Wei, ne doit pas être considéré comme de l'inertie, de la paresse, du laisser-faire ou une simple passivité. Parmi les plusieurs significations de Wei, on trouve être, faire, fabriquer, pratiquer, agir, et sous la forme signifie faux, simuler, contrefait. Mais dans le contexte des écrits taoïstes, il signifie clairement forcer, s'ingérer et artifice, en d'autres termes, essayer d'agir contre le sens de la vie. Ainsi, Wu Wei comme ne pas forcer est ce que nous entendons par aller dans le sens du courant, suivre le mouvement, nager avec le courant, adapter les voiles au vent, prendre le flux à son apogée et s'incliner pour conquérir. Cela est peut-être mieux illustré dans les arts japonais du judo et de l'aïkido où un adversaire est vaincu par la force de sa propre attaque et le dernier art atteint des sommets de compétences tels que j'ai vu un attaquant jeter au sol sans même être touché. Le principe est illustré par la parabole du pin et du saul sous la neige épaisse. La branche de pin, étant rigide, se casse sous le poids, mais la branche de saul cède au poids et la neige tombe. Notez cependant que le saul n'est pas mou mais élastique. Wu Wei est donc le mode de vie de celui qui suit le Tao et doit être compris principalement comme une forme d'intelligence c'est-à-dire de connaître les principes, les structures et les tendances des affaires humaines et naturelles si bien que l'on utilise le moins d'énergie possible pour les traiter. Mais cette intelligence n'est pas simplement intellectuelle, elle est aussi l'intelligence inconsciente de tout l'organisme et en particulier la sagesse innée du système nerveux. Wu Wei est une combinaison de cette sagesse avec le fait de suivre la voie de moindre résistance dans toutes ses actions. Ce n'est pas simplement l'évitement de l'effort. Dans le judo, par exemple, on utilise les muscles mais seulement au bon moment lorsque l'adversaire est déséquilibré ou c'est trop étendu. Mais même cet effort a une qualité singulièrement non forcée appelée chi, approximativement équivalent au prana sanscrite, une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Mais même cet effort a une qualité singulièrement non forcée appelée chi, approximativement équivalent au prana sanscrit, une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Si, en revanche, il est tenu facilement, avec les yeux fixés sur un point lointain et avec le sentiment que c'est un tuyau en caoutchouc à travers lequel l'eau coule vers ce point, il sera extrêmement difficile à plier. Sans forcer, on suppose simplement que le bras restera droit, quoi qu'il arrive, en raison du flux de chi. Pendant le test, expirer lentement, comme si c'était de l'abdomen, et penser que le souffle se déplace à travers le bras. C'est peut-être une forme de ce que nous appelons ou plutôt mal nommons l'auto-hypnose, qui n'a rien à voir avec le sommeil. J'ai constaté qu'une sorte de la même méthode peut être utilisée pour ouvrir un bouchon dur sur un pot. et j'ai connu un vieux maître zen, frêle en apparence, qui, en s'appuyant apparemment contre eux, déplaçait des rochers lourds qui défiaient de jeunes hommes forts. Tout comme l'eau suit la gravité et, si elle est piégée, monte pour trouver un nouvel écoulement, ainsi Wu Wei est le principe selon lequel la gravité est de l'énergie. Et le taoïste trouve dans la gravité un flux constant qui peut être utilisé de la même manière que le vent ou un courant. tomber avec la gravité constitue l'immense énergie de la Terre qui tourne dans son orbite autour du Soleil. Nous devrions d'abord examiner l'aspect politique du Wu Wei. En lisant Lao Tzu et Chuang Tzu comme des commentaires sur leur époque, ils soulignent la totale folie de l'ambition pour le pouvoir politique tellement cela est un fardeau pour ceux qui le détiennent. Comme nous pouvons le voir clairement aujourd'hui, personne en possession de ces moyens ne voudrait être le gouverneur suprême d'une grande nation car on ne peut imaginer un mode de vie plus agité, frustrant, anxiogène et exigeant où l'on n'est jamais hors de portée du téléphone est constamment accompagné de gardes et doit prendre des décisions capitales sur la base d'informations filtrées et peu nombreuses heure après heure. Sous une telle pression, personne ne peut rester un être humain avec du temps pour s'arrêter et regarder, pour errer dans les bois avec un ou deux amis politiquement peu importants ou pour s'asseoir seul sur une plage et regarder la mer. Le grand pouvoir est source d'inquiétude et le pouvoir total est source d'ennui tellement que même Dieu le renonce et fait semblant à la place qu'il est des gens et des poissons et des insectes et des plantes, le mythe du roi qui va errant parmi ces sujets est déguisé. Il doit être compris en passant que tant Lao Tzu que Chuang Tzu apprécient l'humour de l'exagération de leur cas, ce dernier choisissant parfois des exemples vraiment absurdes pour illustrer un point. Ainsi, dans ce cas, Lao Tzu ne doit pas être pris absolument au sérieux, mais il fait remarquer que les gens seraient bien mieux s'ils pouvaient réfréner leur ambition, ralentir le rythme de la vie et ne pas mépriser le travail manuel. Dans tout l'écrit taoïste, il y a une nostalgie pour les vrais hommes des temps anciens, rappelant Rousseau et l'idéalisation du bon sauvage du XVIIIe siècle, nostalgie que l'anthropologie à la mode déplore depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'une longue vie est une si bonne chose si elle est vécue dans la crainte quotidienne de la mort ou à la recherche constante de satisfaction dans un lendemain qui ne vient jamais ? Le progrès technologique est-il une maladie symptomatique de l'incapacité à être centré et à apprécier le présent ? Comme le dit Chuang Tzu, l'homme de vertu parfaite, au repos, n'a pas de pensée, dans l'action, pas d'anxiété. Il ne reconnaît ni le droit, ni le tort, ni le bien, ni le mal. Dans les quatre mères, quand tous bénéficient, c'est là son repos. Les hommes s'attachent à lui comme des enfants qui ont perdu leur mère. Ils se rassemblent autour de lui comme des voyageurs qui ont perdu leur chemin. Il a de la richesse en surplus, mais il ne sait pas d'où elle vient. Il a de la nourriture et des boissons plus que suffisantes, mais ne sait pas qui les fournit. Dans une ère de vertu parfaite, les hommes bons ne sont pas appréciés. L'habileté n'est pas visible. Les dirigeants ne sont que des balises, tandis que le peuple est aussi libre que les serfs sauvages. Ils sont droits sans être conscients du devoir envers leurs voisins. Ils s'aiment les uns les autres sans être conscients de la charité. Ils sont vrais sans être conscients de la loyauté. Ils sont honnêtes sans être conscients de la bonne foi. Ils agissent librement dans toute chose sans reconnaître d'obligation envers personne. ainsi, leurs actes ne laissent aucune trace. Leurs affaires ne sont pas transmises à la postérité. Il doit également être clair que le Wu Wei n'est pas un caprice intentionnel, comme lorsque les gens font tout leur possible pour faire quelque chose de bizarre ou d'inconventionnel, suivant la convention aussi servilement qu'un carré, comme leur guide pour faire l'opposé. C'était une interprétation erronée courante du taoïsme et du zen lorsqu'ils sont devenus populaires parmi les jeunes de l'Occident. Ainsi, en fait, les taoïstes contemplatifs méditent, mais pas dans le but égoïste de s'améliorer. C'est plutôt que, ayant compris intuitivement qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui du Tao, ils font des excursions dans ce que les choses ne peuvent de pas échapper et méditent pour la joie de la méditation. Le flux de la respiration, le son des coques au loin, la lumière sur le sol, le murmure du vent, l'immobilité et hélas, toutes ces choses que les activistes militants de l'Ouest et de l'Est ont, avec leur frénétique finalité, appris à mépriser. C'est l'aspect yin de la vie taoïste et donc n'exclut pas, quand il devient opportun, l'aspect yang de se réjouir de la vigueur. De sorte que la discipline du mouvement corporel du Tai Chi Chuan, fluide et oscillant, est tout autant appréciée que la méditation assise. Wu Wei est un état de conscience presque onirique, flottant, de sorte que le monde physique manque de la dure réalité normalement présente pour le bon sens. Comment savoir que l'amour de la vie n'est pas une illusion ? Comment savoir que celui qui a peur de la mort n'est pas comme un homme qui était loin de chez lui quand il était jeune et donc n'a pas l'intention de revenir ? Comment savoir que les morts ne se repentiront pas de leur ancien désir de vie ? Ceux qui rêvent d'un banquet la nuit peuvent pleurer et se lamenter le lendemain matin. Ceux qui rêvent de pleurer et de se lamenter peuvent sortir chasser le matin. Quand ils rêvent, ils ne savent pas qu'ils rêvent. Dans leurs rêves, ils peuvent même interpréter des rêves. Ce n'est que quand ils sont éveillés qu'ils commencent à savoir qu'ils ont rêvé. Par la suite vient le grand réveil et alors nous découvrirons que la vie elle-même est un grand rêve. Tout le temps, les imbéciles pensent qu'ils sont éveillés, qu'ils savent. Avec de belles discriminations, ils font des distinctions entre princes et palfreniers. Quelle stupidité ! Confucius et toi êtes tous deux dans un rêve. Quand je dis que tu es dans un rêve, je suis aussi dans un rêve. Le sentiment que le monde est onirique, trouvé aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme, vient principalement de la constatation de sa transience plutôt que de spéculation sur la connaissance et la vérité, l'épistémologie et l'ontologie, bien que celles-ci viennent ensuite. Surtout en vieillissant, il devient de plus en plus évident que les choses sont sans substance, car le temps semble passer plus rapidement, de sorte que l'on prend conscience de la fluidité des solides. Les gens et les choses deviennent comme des lumières et des ondulations à la surface de l'eau. Nous pouvons faire des films en accéléré de la croissance des plantes et des fleurs dans lesquelles elles semblent venir et partir comme des gestes de la terre. Si nous pouvions filmer les civilisations et les villes, les montagnes et les étoiles, de la même manière, nous les verrions comme des cristaux de givre se formant et se dissolvant et comme des étincelles sur le dos d'une cheminée. Plus le tempo est rapide, plus il semblerait que nous regardions non pas tant une succession de choses que le mouvement et les transformations d'une chose comme nous voyons des vagues sur l'océan ou les mouvements d'une danseuse. De la même manière, ce qui apparaît au microscope comme une masse de grumeaux plastiques hérissés d'épines est, à l'œil nu, la peau claire d'une fille. Mis très crûment, le mysticisme est la perception d'une chose faisant tout. Les taoïstes le disent plus subtilement de sorte que le faire n'est pas le sens d'une chose, le Tao, forçant et contraignant les autres. En général, les philosophies de l'Occident moderne n'apprécient pas cette vision onirique des choses. Peut-être à cause du sentiment que si nous sommes des rêves, nous ne sommes pas importants et que si nous ne sommes pas importants, il n'est pas nécessaire de se respecter mutuellement. Nous avons tous entendu le cliché selon lequel la vie humaine est bon marché en Chine. Bien sûr, parce qu'il y en a trop. Et nous-mêmes devenons insensibles à mesure que les populations se multiplient et que les médias d'information nous accoutument aux statistiques d'immenses massacres. Personne, cependant, n'a démontré de relations nécessaires entre les points de vue métaphysiques ou les croyances religieuses des gens et leur comportement moral. Les personnes importantes peuvent devenir trop importantes et ainsi des nuisances à éliminer. Et il faut se souvenir que les tortures et les brûlures de l'Inquisition étaient entrecommises avec une profonde préoccupation pour le sort des âmes immortelles des hérétiques. Il semble souvent que la douleur soit notre mesure de la réalité car je ne suis pas conscient qu'il n'y ait jamais de douleur physique dans les rêves en dehors d'une raison physiologique réelle. C'est donc une blague courante que les croyants en l'irréalité de la matière ont du mal à convaincre qui que ce soit de l'irréalité de la douleur. Pourtant, le corps humain contient tellement d'espaces vides que ses éléments pondérables pourraient être condensés à la taille de ce tout petit point car sa solidité apparente est une illusion découlant du mouvement rapide de ses composants atomiques comme lorsqu'une hélice en rotation semble devenir un disque impénétrable. Peut-être que la douleur est une forme de conditionnement puisque nous savons que le type de conditionnement appelé hypnose peut être un anesthésique extraordinaire et sélectif. Cependant, essayons d'imaginer un univers, un domaine d'expérience ou un champ de conscience dépourvu de tout extrême pouvant être qualifié de douleur ou d'horreur. Bien qu'une personne chanceuse puisse passer des jours, des mois et des années dans des circonstances très agréables et confortables, il y a toujours une appréhension, une pensée à l'arrière de l'esprit que la douleur sous quelque forme que ce soit est au moins possible. Elle rôde autour du coin et il sait qu'il est chanceux car tout autour de lui, il y a ceux qui souffrent. Toute expérience, toute conscience semble être de spectres variés de vibrations si ordonnées que leurs extrêmes comme le yin et le yang doivent d'une manière ou d'une autre aller de pair. Si nous coupons un aimant en barre de manière à enlever son pôle nord, nous constatons seulement que chaque moitié a maintenu des pôles nord et ce comme auparavant. Ainsi, un univers sans la polarité du plaisir et de la douleur serait difficile à imaginer. Dans de nombreuses sociétés, nous avons fait un long chemin pour nous débarrasser de telles monstruosités que la torture légale et, par des moyens médicaux, des douleurs de la maladie et de la chirurgie. Pourtant, de nouvelles craintes semblent prendre leur place et il y a toujours le spectre de la mort en arrière-plan. Mais il vaut la peine de réaffirmer le principe selon lequel vous ne pouvez pas aller de pair avec les choses à moins de comprendre qu'il n'y a en vérité aucune alternative puisque vous et les choses sont le même processus. Le Tao qui coule maintenant. Le sentiment qu'il y a une différence est également ce processus. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Il n'y a rien à ne pas faire à ce sujet. Il n'y a que le courant et ces myriades de convolutions, vagues, bulles, éclaboussures, tourbillons et remous et vous êtes ceux-là. On aimerait en rester là sauf qu'une telle déclaration évoque dans de nombreux esprits un tumulte de questions. Au lieu d'expérimenter le flux en cours, ce qui rendrait tout clair, ils veulent toutes sortes de garanties préliminaires que ce sera sûr et rentable de le faire. Comme savoir si cette compréhension fonctionne comme une philosophie de vie. Bien sûr que oui et très efficacement, mais si on le suit pour cette raison, on ne le suivra pas. Mais s'il y a la compréhension, le pouvoir ou la vertu du te surgit spontanément ou, comme disent tous les chrétiens, par grâce divine distincte de la volonté. En réalisant que vous êtes le Tao, vous manifestez automatiquement sa magie, mais la magie, en tant que grâce, est quelque chose dont personne ne devrait se targuer. Comme le dit Lao Tzu du Tao lui-même, quand de bonnes choses sont accomplies, il ne les revendique pas ou ne les nomme pas. La philosophie du Tao est l'un des deux grands composants principaux de la pensée chinoise. Il existe bien sûr un certain nombre de formes de philosophie chinoise, mais deux grands courants ont profondément façonné la culture de la Chine, à savoir le taoïsme et le confucianisme. Ils jouent un curieux jeu l'un avec l'autre. Permettez-moi de commencer par dire quelque chose sur le confucianisme qui trouve son origine chez Confucius, qui a vécu approximativement un peu après 630 avant JC. On suppose souvent qu'il a été contemporain de Lao Tzu, le fondateur supposé de la voie taoïste, mais il semble plus probable que Lao Tzu ait vécu après 400 avant JC, selon la plupart des érudits modernes. Le confucianisme n'est pas une religion, en effet, le mode de vie confucéen est destiné aux personnes impliquées dans le monde. Le mode de vie taoïste est destiné aux personnes qui se libèrent. Maintenant, comme nous le savons dans notre propre époque moderne, il existe divers moyens de se libérer du mode de vie régulier, disons inspiré, des États-Unis. Si vous voulez suivre ce mode de vie, c'est très simple. Vous allez au lycée et à l'université, puis vous vous lancez dans une profession, vous possédez une maison ou un appartement, vous fondez une famille, vous avez une ou deux voitures, et le tour est joué. Mais beaucoup de gens ne veulent pas vivre de cette manière. Et il existe de nombreuses autres façons de vivre en dehors de cela. Vous pourriez dire que ceux d'entre nous qui suivent le modèle correspondent aux confucianistes et ceux qui sont bohémiens et ne correspondent pas aux modèles sont plus comme les taoïstes. Parce que le taoïsme est en réalité dans l'histoire chinoise une manière de vivre pour les personnes âgées. Lao Tzu, le nom donné au fondateur du taoïsme, signifie « le vieux ». Et la légende raconte qu'à sa naissance, il avait déjà une barbe blanche. C'est un peu comme ça. Lorsque vous avez contribué à la société, lorsque vous avez élevé des enfants et que vous avez assumé un certain rôle dans la vie sociale, vous vous dites alors « maintenant, il est temps pour moi de découvrir de quoi la vie me réserve vraiment ». Qui suis-je fondamentalement derrière ma personnalité extérieure ? Quelle est l'essence secrète des choses ? La seconde moitié de la vie est le moment prééminent pour découvrir cela. C'est quelque chose à faire une fois que vous avez accompli votre vie familiale. Je ne dis pas que c'est une sorte de règle stricte inévitable. Bien sûr, on peut étudier le Tao dès son plus jeune âge car il contient toutes sortes de secrets sur la pratique de tout type d'art, d'artisanat, d'activité commerciale ou de toute occupation quelconque. Mais en Chine, d'une certaine manière, il joue le rôle d'une sorte de soupape de sécurité pour le mode de vie plus restreint que le confucianisme prescrit. Je vais vous parler d'idées qui découlent strictement du livre de Lao Tseo, le Tao Te Ching. Et bien sûr, la chose fondamentale dans toute la philosophie est la conception du Tao. Ce mot a de nombreuses significations et le livre de Lao Tseo commence en disant que le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Ou vous pouvez, il y a un jeu de mots là-dedans que vous ne pouvez pas tout à fait rendre en français. Vous ne pouvez pas donner toutes les significations parce que le mot Tao signifie à la fois la voix ou le cours de la nature ou de tout. Il signifie aussi parler. Ainsi, la phrase d'ouverture réelle du livre suivant ce mot Tao est la suivante. Et le caractère est répété à nouveau. Vous voyez ? Et ce caractère signifie peut-être ou peu ou encore capable quelque chose comme ça. Donc, cela donne la voix qui peut être. Ensuite, donnez-lui sa deuxième signification exprimée, décrite, prononcée. Mais cela signifie aussi la voix qui peut être suivie. Vous savez, vous devez réinventer cette phrase qui donne finalement la voix qui peut être parcourue n'est pas la voix éternelle. En d'autres termes, il n'y a pas de voix dans laquelle le Tao ou suivre le Tao, il n'y a pas de recette pour cela. Je ne peux pas vous donner d'instructions à faire vous-même A, B, C, D sur la façon de le faire. C'est comme lorsque Louis Armstrong a été interrogé. Qu'est-ce que le jazz ? Il a répondu Si vous demandez, c'est que vous ne savez pas. Mais c'est embêtant, n'est-ce pas ? Mais nous pouvons comprendre ce que c'est en absorbant certaines atmosphères et attitudes liées à ceux qui le suivent et à partir de l'art, de la poésie et de toutes les expressions et anecdotes et histoires qui illustrent la philosophie de la voix. Donc ce mot, alors, la voix ou le cours des choses, n'est pas vous devez comprendre ceci. Certains missionnaires chrétiens ont traduit le Tao comme le Logos, prenant comme point de départ le passage d'ouverture de l'évangile de Saint Jean, au commencement était le Verbe. Maintenant, si vous consultez une traduction chinoise de la Bible, cela dit, au commencement était le Tao et le Tao était avec Dieu et le Tao était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ainsi, ils ont substitué le Verbe au Tao. Maintenant, cela aurait un effet très drôle sur un philosophe chinois car l'idée que les choses sont faites par le Tao est absurde. Le Tao n'est pas un fabricant et il n'est pas un gouverneur. Il ne dirige pas, pour ainsi dire, dans la position d'un roi. Bien que le livre, le Tao Te Ching soit écrit à de nombreuses fins, mais l'une de ses objectifs importants est comme un manuel de guidance pour un dirigeant. Et ce qu'il lui dit est essentiellement « Dirigez en ne dirigeant pas, ne vous enorgueillissez pas devant le peuple ». Et donc, il dit « Le grand Tao coule partout, à gauche et à droite. Il aime et nourrit toutes choses, mais ne les domine pas. Et quand de bonnes choses sont accomplies, il n'en revendique aucune. » En d'autres termes, le Tao ne se lève pas et ne dit pas « J'ai fait de vous tous, j'ai rempli cette terre de sa beauté et de sa gloire. Prosternez-vous devant moi en adoration. » Le Tao, ayant fait quoi que ce soit, vous savez, s'échappe toujours et n'est pas là pour recevoir de remerciements ou de reconnaissances car il aime l'obscurité. Et Lao Tse a dit que le Tao est comme l'eau. Il cherche toujours le niveau le plus bas, que les êtres humains répugnent. C'est donc une idée très mystérieuse. Le Tao, alors, n'est pas vraiment équivalent à une quelconque idée occidentale ou hindoue de Dieu, parce que Dieu est toujours associé au fait d'être le Seigneur. Le Tao n'est pas quelque chose de différent de la nature, de nous-mêmes, de nos arbres environnants et de nos eaux et de notre air. Le Tao est la manière dont tout cela se comporte. Et ainsi, l'idée de base chinoise de l'univers est vraiment qu'il s'agit d'un organisme. Et comme nous le verrons lorsque nous aborderons Zhuang Zhu, qui est en quelque sorte un élaborateur de Lao Tseu, il voit tout fonctionner ensemble de telle sorte que nulle part vous ne pouvez trouver le centre de contrôle. Il n'y en a pas. Le monde est un système de composants interdépendants, aucun desquels ne peut survivre sans l'autre. Tout comme dans le cas des abeilles et des fleurs, vous ne trouverez jamais d'abeilles dans un endroit où il n'y a pas de fleurs. Et vous ne trouverez jamais de fleurs dans un endroit où il n'y a pas d'abeilles ou d'insectes qui font le travail équivalent. Et ce que cela nous dit secrètement, c'est que, bien que les abeilles et les fleurs semblent différentes les unes des autres, elles sont inséparables. Elles, pour utiliser une expression taoïste très importante, surgissent mutuellement. Quand nous pouvons parler dans le taoïsme de suivre le cours de la nature, suivre la voie, cela signifie plus quelque chose comme ceci, faire les choses conformément au grain. cela ne signifie pas que vous ne coupez pas du bois, mais cela signifie que vous coupez du bois le long des lignes où le bois est le plus facile à couper. Et vous interagissez avec les autres le long des lignes qui sont les plus agréables. Et c'est alors le grand principe fondamental appelé « wu-wei » « ne forcez rien ». Je pense que c'est la meilleure traduction. On l'appelle souvent « ne rien faire », « ne pas agir », « ne pas interférer ». Mais « ne pas forcer » me semble vraiment toucher dans le mille. Comme ne jamais forcer une serrure, vous plierez la clé ou casserez la serrure. Vous la faites bouger jusqu'à ce qu'elle tourne. Donc, « wu-wei » est toujours agir conformément au modèle des choses telles qu'elles existent. Ne pas imposer à une situation une sorte d'ingérence qui n'est pas vraiment conforme à la situation. Par exemple, nous avons un bidonville et les gens ont des difficultés et ils ont besoin d'un meilleur logement. Maintenant, si vous arrivez avec un bulldozer et démolissez le bidonville et que vous le remplacez par quelque idée imaginative d'architecte de ce qu'est un immeuble d'appartement efficace pour stocker les gens, vous créez un désordre total, un chaos complet, un bidonville à ce que nous appellerions une écologie. Il a un système de relations très complexe qui fait qu'il est déjà en marche, même s'il ne va pas très bien. Quiconque veut changer cette situation doit d'abord devenir sensible à toutes les conditions et relations qui s'y déroulent. Il est donc extrêmement important d'avoir ce sentiment de l'interdépendance de chaque forme de vie vis-à-vis de chaque autre forme de vie. Comment, par exemple, nous cultivons des animaux que nous mangeons et nous en occupons et les faisons prospérer et veillons à ce qu'ils se reproduisent en quantité raisonnable. Nous ne le faisons pas très bien, en fait, surtout des problèmes se posent au sujet des approvisionnements en poissons dans l'océan, toutes sortes de choses. Mais vous devez voir que la vie que le soi-disant conflit entre diverses espèces n'est pas vraiment une compétition. C'est un système très étrange d'interrelations, de choses se nourrissant mutuellement et se cultivant mutuellement en même temps. L'idée de l'ennemi amical, de l'adversaire nécessaire qui fait partie de vous. Vous avez des conflits dans votre propre corps, toutes sortes de micro-organismes se mangent mutuellement. Et si cela ne se produisait pas, vous ne seriez pas en bonne santé. Donc, toutes ces interrelations, qu'elles semblent être des relations amicales, comme entre les abeilles et les fleurs, ou des relations conflictuelles, comme entre les oiseaux et les vers, ce sont en fait des formes de coopération. Et c'est l'inter-émergence mutuelle. Vous devez comprendre cela comme base, appliquer ce ne pas forcer quoi que ce soit, et vous obtenez la spontanéité, une vie qui est si d'elle-même, qui est naturelle, qui n'est pas forcée, qui n'est pas excessivement consciente d'elle-même. Parce que nous sommes tous un flux constant et la continuité de la personne du passé au présent jusqu'au futur est aussi illusoire, à sa manière, que le mouvement ascendant des lignes rouges sur un barbier rotatif. Vous savez, ça tourne et ça tourne, et tout semble monter ou descendre selon le cas. Mais en réalité, rien ne monte ni ne descend. Donc, lorsque vous jetez un caillou dans l'étang et que vous créez des ondes concentriques, il y a l'illusion que l'eau s'écoule vers l'extérieur. Et en réalité, aucune eau ne s'écoule vers l'extérieur. L'eau monte et descend simplement. Ce qui semble se déplacer vers l'extérieur, c'est la vague, pas l'eau. L'argument est donc le suivant. Tant que vous êtes dans le présent, il n'y a pas de problème. Les problèmes n'existent que lorsque vous permettez à la présence de fusionner. De même, les corvées de la vie quotidienne. Elles deviennent intolérables lorsque tout est lié. tout le passé et le futur. Vous le ressentez vous tirer dans tous les sens. Supposons que vous vous réveillez le matin et que ce soit un beau matin. Prenons aujourd'hui ici et maintenant. Nous sommes dans un endroit paradisiaque et certains d'entre nous doivent aller travailler lundi. Est-ce un problème ? Pour beaucoup de gens, oui. Cela gâche le goût de ce qui se passe maintenant. Lorsque nous nous réveillons au lit le lundi matin et pensons aux divers obstacles que nous devons surmonter ce jour-là, immédiatement nous nous sentons tristes, ennuyés et dérangés alors que nous sommes simplement allongés dans le lit. N'est-ce pas formidable ? Vous voyez, nous nous sommes complètement débarrassés de la personne dans le piège, celle qui domine le monde ou qui en souffre. Elle a disparu, elle n'a jamais été là et quand cela se produit, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu de vie que vous voulez. Reliez le passé, le présent et le futur. Jouez des rôles. Mais vous savez, vous avez percé à jour cette grande, il l'appelle la grande imposture sociale. Celle qui accumule, possède, des expériences, des souvenirs, des visions, des sons et à partir de là, d'autres personnes, des possessions, etc. en construisant toujours cette idée de soi-même comme le détenteur de tout cela. Nous avons tous déjà été pris dans un tsunami de pensées négatives. Vous savez, ce trou noir où nous sombrons parfois à nous répéter des choses qui ne font qu'empirer les choses. Un gros nuage noir, dans lequel se brassent des pensées sombres, ce qui le rend encore plus sombre. Laissez-le être assez souvent présent dans votre vie et le pire se produira. Cela deviendra une habitude. Difficile d'avoir la paix d'esprit quand nous vivons sous un tel nuage. Essayer de le chasser avec des pensées positives est également difficile. Les pensées positives n'ont pas la même puissance que les pensées négatives. Un concept bien connu issu de la philosophie taoïste est le Wu Wei qui peut être traduit par non-action, action sans effort ou le paradoxal action de la non-action. Dans un sens pratique, nous pouvons décrire le Wu Wei comme l'état de flux. Dans cet état, il n'y a pas d'extrême, pas d'inquiétude, pas de rumination, tout semble couler naturellement. Cette quiétude de l'esprit ne signifie pas nécessairement que nous devons rester assis quelque part les yeux fermés. La quiétude de l'esprit peut être associée à l'action et si nous sommes totalement dans le moment présent, nos actions se dérouleront sans effort, sans friction et avec une concentration aiguisée. Le taoïsme compare la vie à une rivière. La rivière a déjà un cours ou plusieurs cours et une fois que nous nous trouvons dans cette rivière, nous pouvons nager à contre-courant, nous pouvons nous accrocher à une branche où nous pouvons lâcher prise et nous laisser emporter par le courant. La plupart du temps, nous nageons à contre-courant sans même nous en rendre compte. Notre esprit croit qu'il peut et doit contrôler l'environnement pour survivre, ce qui est quelque peu égocentrique car la grande majorité des processus à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes ne sont pas sous notre contrôle. La voie taoïste consiste plutôt à naviguer à travers la rivière au lieu d'essayer de la contrôler. Un autre aspect de la rivière qui caractérise le taoïsme est l'eau elle-même. Les caractéristiques de l'eau sont la douceur et l'humilité, symbolisant essentiellement la vertu taoïste. Le taoïsme considère la connaissance, l'intellect et l'éducation d'une manière très différente. Il pense au cœur de la même manière que l'Occident pense à la tête. L'accent est davantage mis sur l'utilisation de l'émotion et de l'intuition plutôt que sur la logique pure dans les décisions. Au lieu d'apprendre par l'éducation, le taoïsme affirme que l'apprentissage peut être obtenu à travers le désapprentissage. En effet, le taoïsme affirme que les gens ont déjà des réponses et des connaissances en eux et il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles choses mais de désapprendre ce que nous pensons savoir en fonction de ce que la société nous a dit. Il faut s'éloigner de l'esprit pour comprendre l'esprit. Le taoïsme met l'accent sur le fait de ne pas essayer. Au lieu de foncer de manière belliqueuse pour obtenir ce que l'on veut, le taoïsme affirme qu'on est plus apte à réaliser ses désirs en ne faisant en réalité rien. Cela ne fait pas référence au fait de ne rien faire comme étant complaisant et sédentaire. Cela signifie suivre ce que l'on aime et le flux sans effort de la vie que cela peut apporter. Le taoïsme met l'accent sur l'état de flux ou le wu-wei. C'est lorsque, au lieu d'accomplir un acte, on le devient. Pour trouver cet état de flux ou de paix, le taoïsme conseille de vivre dans la voie du milieu, terme auquel est parfois fait référence à toute la philosophie. Séparer les choses en bien et mal ne crée que des entités. Il n'y a ni bien ni mal dans la voie du milieu, seulement l'être. Tout est poussé ou attiré par quelque chose à travers quelque chose, tout ce qui est et n'est pas créé et déplacé par quelque force de substrat évoluant de ceci à cela vers rien apparemment sans autre raison que soi-même. Quel est ce mouvement ? Quel est notre rôle au sein de celui-ci ? Pouvons-nous nous intégrer de manière plus harmonieuse ? A bien des égards, cette idée de wu-wei rejoint la notion de l'état de flux de la psychologie positive moderne. Ils diffèrent, mais bien sûr, le premier étant étayé par la science et le second par une philosophie plus spiritualisée, mais au fond, tous deux semblent pointer vers la même idée relative. Un état où l'on éprouve une concentration profonde, une satisfaction, une efficacité naturelle et une absence de conscience de soi. On peut expérimenter cet état lorsqu'on est pris dans une frénésie créative et qu'une œuvre d'art semble presque se créer d'elle-même ou lors d'un moment dans un sport où l'on semble presque savoir exactement quoi faire, deux mouvements à l'avance, sans jamais s'arrêter et réfléchir. Peut-être aussi les instincts et les intuitions plus généraux ressentis dans la vie quotidienne qui semblent juste sentir que c'est correct pour aucune raison apparente et le sont. Pour Lao Tzu, peut-être que la vie plus largement doit être vécue dans cette zone comme la respiration qui respire, le cœur qui bat, les oiseaux qui volent, les poissons qui migrent, le vent qui souffle, la terre qui tourne, tout cela parfaitement par lui-même. Les taoïstes croient que la vie fonctionne le mieux lorsqu'elle est simplifiée à son intelligence naturelle et intuitive. De même, l'être humain devrait agir, travailler et vivre avec une douceur et une quasi-passivité envers l'univers. Observez le flux de tout autour de nous et s'y adaptez gracieusement comme il le fait. Pouvez-vous persuader votre esprit de cesser de vagabonder et de rester dans l'unité originelle ? Pouvez-vous purifier votre vision intérieure jusqu'à ne voir rien d'autre que la lumière ? Pouvez-vous aimer les gens et les guider sans imposer votre volonté ? Pouvez-vous traiter des questions les plus vitales en laissant les événements suivre leurs cours ? Pouvez-vous vous retirer de votre propre esprit et ainsi comprendre toute chose ? C'est la vertu suprême écrit Lao Tseo. Nous sommes attirés par la qualité gracieuse mais indifférente de la nature. Quand nous voyons quelqu'un forcer quelque chose, que ce soit une performance artistique ou une performance de soi dans la vie quotidienne ordinaire, nous le savons presque toujours et nous n'aimons presque toujours pas cela. Nous disons que cela ne semble pas naturel, que cela semble forcé, que quelqu'un est faux. Nous avons une sensibilité apparente à ce qui est essayé plutôt que simplement fait. Fondamentalement, nous voulons la vérité, nous voulons l'honnêteté, nous voulons le mouvement naturel de tout, quelque chose ou une essence qui ne peut être expliquée par rien d'autre que l'acte de le faire ou de le vivre. Les mots et les idées de l'intellect semblent tomber court de la vérité plus profonde, apparente, révélée par cette authentique poésie en mouvement. De manière réaliste, cette notion de ne pas essayer et de renoncer à l'effort conscient est peut-être pratique et efficace dans des cas artistiques, athlétiques et certains contextes sociaux. Cependant, dans l'application plus large de l'idée, il n'est pas évident dans quelle mesure on devrait vraiment ou même peu lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles sont. Peut-on vraiment refermer la boîte de Pandore de l'intellectualisation, de la force et du désir une fois qu'elle a été ouverte ? De plus, n'est-il pas possible que l'effort conscient, la force et l'action contraire à l'apparente nature naturelle soient en fait des parties naturelles du monde naturel ? Dans le contexte du taoïsme, travailler contre le Dao pourrait-il simplement être le Dao travaillant contre le Dao pour sa perpétuation ? Peut-être qu'une étape supplémentaire sur le chemin logique du taoïsme et de philosophie similaire implique une plus grande rédition qui ne permet même pas à quelqu'un de choisir ou de considérer s'il se rend ou non. Plutôt, on est dans la rédition. Si, dans le Taoïsme, la relation entre toutes choses est une totalité coopérative, même lorsque les choses semblent en conflit, l'humain et la nature ne sont-ils pas toujours en coopération, même lorsqu'ils semblent s'opposer ? Si l'obscurité crée la lumière, le silence crée le son, la beauté crée la laideur, le bien crée le mal, la force ne crée-t-elle pas la non-force ? L'homme ne crée-t-il pas la nature ? La conscience ne crée-t-elle pas l'inconscience ? L'humanité fait partie intégrante de la nature et ainsi, comment les humains pourraient-ils agir autrement ? Comment les matériaux ou les actions créées par l'homme pourraient-ils ne pas être naturels ? Bien sûr, c'est juste une idée contradictoire qui découle d'une seule interprétation d'une idée taoïste insaisissable et mystérieuse. Et pour prendre du recul, il ne fait aucun doute que nos observations conscientes et notre logique nous trompent, souvent, et dans de nombreux cas, nous nous écartons clairement de ce qui est meilleur lorsque nous forçons ou luttons pour ce que nous pensons être. Une personne ivre qui ne résiste pas ou ne lutte pas contre ce qui se passe reçoit souvent des blessures beaucoup moins graves en tombant ou dans un accident de voiture par rapport à ceux qui se rédissent consciemment, résistent et essaient de se sauver. Dans ce contexte, il est important de faire confiance à vos instincts intérieurs pour différencier entre suivre votre propre flux par rapport au flux autour de votre vie. Dans le taoïsme, nous enseignons à une personne comment affiner la capacité appelée le troisième œil. Le troisième œil représente la capacité de ressentir et de percevoir le potentiel qui vous entoure. La conscience des potentiels permet à une personne de trier plus clairement les flux qui peuvent aider sa vie à devenir plus gracieuse et ceux qui l'emportent loin de son essence. Choisir une direction dans la vie relève plus de l'art que de la science. Lorsque les gens font du choix des voies de vie une science, ils rendent la vie prévisible et répétable. Suivre des exemples d'autres personnes en tant que guide fait souvent partie de l'écoulement. Cependant, suivre les autres est désavantageux car cela encourage à vivre la même vie sans fraîcheur. Cependant, la société pousse les gens dans des voies prévisibles car une voie prévisible renforce les schémas répétables qui soutiennent la société elle-même. Le véritable choix devient « faites-vous de la vie la vôtre ? » Beaucoup de gens suivent simplement un cours confortable pour réduire les conflits. Si vous suivez le courant social, vous réduisez également le conflit social que vous rencontrerez. Cependant, cela augmente souvent le conflit intérieur que ressent une personne en s'éloignant davantage de son centre. De même, devenir entièrement en soi-même augmente les chances de faire face à des conflits sociaux avec d'autres qui veulent façonner votre vie pour rendre leur vie plus confortable. Suivre le courant est une partie profonde du taoïsme. Un taoïste se déplace avec le courant en utilisant une conscience profonde de tous les courants qui nous entourent. Le dernier saut d'un lapin est imprimé dans la neige alors qu'une chouette fond sur lui pour son prochain repas. J'adore voir le flux de la vie. Les animaux suivent leurs instincts et les humains suivent leurs histoires. C'est pourquoi la plupart des humains ne voient que par le prisme de leur récit, aveuglés par les principaux points de l'intrigue plutôt que de percevoir le flux actif de la vie qui nous entoure toujours. Si vous avez déjà vécu un état de flux, il y a une chose qui disparaît et qui revient seulement lorsque l'esprit pensant reprend le contrôle. C'est la focalisation sur les résultats plutôt que sur la tâche à accomplir. Lorsque vous êtes dans un état de flux, vous oubliez les résultats, la pression, les angoisses concernant l'avenir, les échecs du passé. C'est juste vous et la tâche à accomplir. Vous êtes complètement dans le présent et la seule façon de le faire est de lâcher prise. Lâcher prise signifie cesser de nager à contre-courant, arrêter de s'accrocher à certaines branches. Cela signifie lâcher prise du passé, lâcher prise du futur, se concentrer entièrement sur cet instant et le vivre sans hésitation. Les meilleurs, comme l'eau, bénéficient à tous et ne rivalisent pas. Ils résident dans des endroits modestes que tout le monde dédaigne. Plaçant les autres avant eux-mêmes, ils se trouvent à la première place et se rapprochent beaucoup du Tao. Dans leur demeure, ils aiment la terre. Dans leur cœur, ils aiment ce qui est profond. Dans les relations personnelles, ils aiment la gentillesse. Dans leurs paroles, ils aiment la vérité. Dans le monde, ils aiment la paix. Dans les affaires personnelles, ils aiment ce qui est juste. Dans l'action, ils aiment choisir le bon moment. C'est parce qu'ils ne rivalisent pas avec les autres qu'ils sont au-delà des reproches du monde. Merci beaucoup pour votre soutien qui grandit chaque jour. Vos commentaires et vos encouragements me donnent encore plus de force pour continuer. N'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin et j'essaierai de vous aider. Si vous voulez soutenir d'autres frères spirituels dans leur voie vers le Tao, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. A bientôt pour de nouvelles vidéos.